Bonjour à toi chers spectateurs, psychomagie un art pour guérir d'Aleandro Jodorowsky avait un sujet particulièrement intéressant. C'est à dire qu'en gros c'est Alejandro Jodorowsky qui pour compléter deux romans qui sont sortis en début d'année va nous expliquer à nous spectateurs de cinéma qui n'aimons pas forcément ouvrir des bouquins tous les jours ce qu'est la psychomagie. Et à partir de là je me suis vraiment demandé ce que ça pouvait donner parce que en soi ça peut être un exercice extrêmement casse-gueule que de baser un film entièrement sur l'idée de faire découvrir une thérapie. C'est pas si intéressant que ça sur le papier et pour autant étant donné que c'est Alejandro Jodorowsky et ben moi j'avais très envie de voir ce que ça allait donner. Le résumé pour faire simple, la psychomagie est une continuité de la psychanalyse créée par Alejandro Jodorowsky il y a à peu près 50 ans. Le cinéaste décide de nous expliquer en quoi cette manière de traiter l'être humain peut le guérir de ses mots et du poids de son passé. Bien au-delà de simplement être la découverte d'une thérapie, bien au-delà d'être un film qui parle avec une grande beauté de l'être humain, bien au-delà d'être une oeuvre qui sait traiter avec beaucoup de subtilité des thématiques qui ne sont pas forcément si subtiles que ça à mettre en place, il faut bien reconnaître que le film d'Aleandro Jodorowsky est tout simplement magnifique parce que c'est un film profondément humaniste et que comme à son habitude c'est un film très poétique. Je saurais pas comment vous dire ça mais pour faire simple, pendant 40 minutes éparpillé au fur et à mesure du film, je me suis mis à pleurer sans comprendre réellement pourquoi au début et en fait au fur et à mesure que ça avançait je me disais c'est parce que c'est un film qui parle de thématiques qui nous touchent tous, c'est parce que c'est un film qui cherche à traiter des rapports plus ou moins conflictuels entre des êtres humains qu'on peut traiter tout simplement par le biais du toucher ou par le biais de la parole ou par le biais d'un regard ou par le biais de savoir cerner qu'est-ce qui ne va pas et savoir dire les bons mots, les bons gestes et faire en sorte de traduire ça à l'écran. Et Alejandro Jodorowsky arrive à le faire, bien au-delà d'arriver à nous faire découvrir ce qu'est la psychomagie, il arrive surtout à parler de l'être humain dans ses instants les plus intimes et les plus personnels qui deviennent par le biais de sa caméra et par le biais de son traitement quelque chose d'universel. C'est ça qui m'a conquis dans ce film, c'est cette sensation d'universalité au cas par cas, de découvrir des êtres humains et par le biais de leur découverte de me sentir lié à eux, au début sans savoir pourquoi et au fur et à mesure que l'histoire avançait en sachant exactement qu'est-ce qui me touchait. L'être humain est complexe, voire même impossible à comprendre la plupart du temps, comme si au fond, même si on le souhaitait très fort, il était improbable de réussir à totalement cerner notre prochain et surtout de réussir à comprendre ce qui le tourmente, ce qui le ronge et ce qui fait qu'il ne se sent plus attaché à ce monde. Alejandro Jodorowsky nous met en pratique cet art guérisseur pour nous embarquer dans une expérience cinématographique rare et unique en son genre. Une expérience émotionnelle et psychologique complètement folle qui ne laissera absolument pas indemne les spectateurs qui la vivront tant on ressent mille et une choses parcourir notre corps et notre esprit, tout du long de la projection et bien de là à la sortie d'une séance de cinéma rare. En termes d'écriture et de mise en scène, il faut savoir que le film est donc basé, on va dire, sur un concept de mise en scène. On va découvrir des cas plus ou moins divers et variés avec des âges plus ou moins différents, avec des cultures différentes, des personnages qui vont nous apporter un regard sur qu'est-ce que la psychomagie et comment elle a révolutionné même. Et ça va vraiment de cas liés personnellement au réalisateur dans le sens où la première séquence au travers de la psychomagie qu'on découvre c'est Alejandro Jodorowsky avec ses deux fils, puis tout simplement une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant parce qu'elle a eu un rapport conflictuel avec sa mère, un homme qui a besoin de s'émanciper de ses parents et de sa sœur, un autre homme qui bégaye parce que lorsqu'il était plus jeune sa mère lui a mis trop de poids sur les épaules et ainsi de suite jusqu'à carrément aller jusqu'à une mamie dépressive de 88 ans. Et à chaque fois le but c'est de montrer que la psychomagie est une thérapie qui prend chaque personne au cas par cas et la traite avec des modèles très particuliers parce que la psychomagie n'est pas quelque chose comme on nous montre au début de l'ordre du massage initiatique c'est à dire genre on va se toucher et puis on va régler le souci. Et c'est ça qui est intéressant avec Jodorowsky c'est qu'il choisit de montrer que sa thérapie n'est pas quelque chose on va dire avec un bouquin. Tu peux pas entre guillemets dire je vais ouvrir telle page et je vais savoir comment me servir de la psychomagie. Toute l'idée c'est de montrer que la psychomagie c'est quelque chose qui évolue en fonction de la personne qu'on a en face de toi de soi et c'est ça qui m'a transporté en fait au début j'avais du mal à savoir pourquoi je pleurais parce que je me sentais pas forcément lié à ces personnages parce qu'ils ont des rapports conflictuels ou des émotions qui sont difficiles à cerner mais surtout ce sont des choses que je ne connais pas moi dans ma vie et pourtant au fur et à mesure que ça avançait en fait je comprenais ce qui me touchait c'est que dans le côté très personnel de leurs rapports de leurs conflits etc j'y voyais un petit peu d'universalité et au fur et à mesure que ça avançait je me disais waouh en fait le film fonctionne parce que l'universalité elle est dans l'émotion l'universalité elle est dans ce que ces personnages vivent au travers de la psychomagie et c'est là en fait que je me suis laissé transporter par le film et que je me suis dit en fait Jodorowsky il sert à il sert de la psychomagie pour traduire plus de choses que simplement je veux montrer une thérapie il a envie de montrer tout simplement que l'être humain est fait de choses complexes que l'être humain est parfois difficile à cerner mais que pour autant c'est par le biais de l'humanité et de ses semblables qu'il va réussir à trouver une solution et je crois que ça atteint son paroxysme dans cette séquence où toute une salle se met à essayer d'aider une personne à guérir et c'est là en fait que je me suis rendu compte que le film était vraiment magnifique s'il est indéniable que sur la fin le cinéaste perd un peu le fil de son récit souhaite embrasser quelques thématiques de manière rapide et pas forcément juste durant l'heure et ses 45 minutes le long métrage est purement et simplement puissant l'émotion est à fleur de peau mais dégage une sincérité et une justesse qui nous transpercent et tout du long de son récit on sent que le cinéaste va absolument nous faire comprendre qu'avant d'être un art guérisseur il s'agit surtout d'un fantastique moyen de comprendre notre prochain que ce soit par le biais de la mise en scène que ce soit par le biais simplement de ce que nous ressentons face à ces témoignages que soit simplement par le biais du jeu avec l'émotion et la fusion de chacun de ses points de vue jodorowsky nous fait vivre une expérience de cinéma rare qui transporte et passionne totalement le spectateur en termes de casting mon casting entre guillemets toujours avec le monde documentaire je trouve que c'est vraiment vraiment bien géré parce que bien au-delà d'avoir un panel de personnalités diverses et variées c'est surtout un panel qui traduit un problème de société dans le sens où tout le monde est touché par quelque chose qui est de l'ordre du passé tout le monde et je le disais dernièrement est la somme de son propre passé donc montrer au travers de plusieurs âges à quel point on a été impacté parce que nos parents ont fait parce que nos grands parents ont fait et par la manière avec laquelle on les a regardé c'est très intéressant parce que ça nous permet en tant que spectateur de découvrir au delà de la thérapie comment l'être humain est conçu au travers des âges et c'est ça en fait que j'ai trouvé magnifique c'est que ce casting encore une fois entre guillemets est vraiment conçu de telle sorte à ce qu'on se sente profondément lié à chacun de ces personnages on sent que chaque portrait a été à la fois sélectionné de manière spontanée et en même temps qu'il y a un vrai besoin de la part de jodorowsky d'y amener une diversité pour que le spectateur se sente lié à tout cela comme évoqué avant au bout du compte psychomagie un art pour guérir est un film vraiment beau vraiment magnifique et profondément essentiel je pense parce que c'est un film qui nous démontre une nouvelle fois et c'est peut-être mon regard nié sur la société que nous ne pourrons guérir que si les autres sont attentifs à nos problèmes nous ne pouvons guérir que finalement si on choisit de porter un regard attentif sur notre prochain et dire cette personne est dans le besoin et je peux peut-être pas forcément lui apporter grand chose mais juste un geste affectif va suffire peut-être à faire en sorte qu'elle aille mieux et toute l'idée est là psychomagie est avant tout un film qui veut démontrer que la seule chose qui pourra sauver l'humanité c'est elle même donc rien que pour ça psychomagie un art pour guérir d'aller rendre jodorowsky est un film essentiel je sais qu'il n'est pas distribué dans beaucoup de salles mais si vous avez l'occasion de le voir foncez c'est purement et simplement magnifique et extraordinaire à regarder c'est une expérience ça vous transporte à plus